Le déficit d'une entreprise française L'informatique au sens de ce que j'appelle les technologies de l'information, c'est d'abord Internet. Pourquoi pas ? Je soutiens tout ce que vous avez. Aujourd'hui, j'ai dirigé un éditeur de logiciels. Encore une fois, la killer application, c'est le business model. Ce n'est plus autre chose. Je crois que le monde devient le web. Le web est l'infrastructure qui nous employe. En tant qu'acteur, finalement, d'une entreprise dont les frontières, les modèles mêmes vont évoluer. Je rappelle, les modèles complémentaires, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de ce qui est en train de passer sur le modèle économique. On est en train de décoller. Et trois étages de la fusée sont les suivants. Un, la convergence de technologies nano, bio, technologies d'information, technologies cognitives. Notre ami de serre, c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, transformation des monnaies économiques. Avec le propriétaire actuel, les monnaies complémentaires, l'économie gratuit, etc. Troisième étage de la fusée, le développement durable. Ça nous emmène quelque part et ça nous emmène vite. On est dans le train, c'est difficile de se rendre compte. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, dans cette affaire, je crois que l'enjeu de n'importe quel entrepreneur, c'est de réfléchir comment il va rentrer très vite dans un métier de plus en plus, un métier de service. Dans un métier dans lequel l'enjeu, c'est une économie de la fonctionnalité, c'est une économie dans laquelle c'est l'usage du compte et non plus la propriété. C'est aussi l'économie du peu, si on réfléchit au développement durable. C'est la façon dont on s'organise, dans la façon dont les talents vont de plus en plus créer, dialoguer les questions de service. Donc, une économie de la création, une économie... Donc, tout ça, c'est les enjeux. Et qu'aujourd'hui, si on se bat uniquement sur, finalement, sa productivité de base, sur un modèle industriel, la productivité, c'est la moindre des politesses, c'est pas ça qui fait un avantage compétitif. Et je crois que s'emparer d'une réflexion sur laquelle les technologies du numérique sont leviers de la performance, ça, c'est la responsabilité de tout entrepreneur.